10 000 et quelques euros reçus en une journée, on peut prendre ce concept et devenir gays. Devenons gays, pas de souci. En fait, j'en avais marre de faire semblant d'être riches. La tenue ne justifie pas le viol, par contre. On change tous les héros, toutes les histoires, les gens deviennent gays, les gens deviennent noirs, ça n'a pas de sens. La petite sirène noire, t'as vu ça où, toi ? Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais simplement te dire une chose. N'oublie pas que l'école School Addict est disponible dès maintenant pour toi si tu veux avoir accès à beaucoup plus de vidéos réactions, un forum où on va pouvoir s'amuser, parler, communiquer et s'améliorer par la même occasion mais aussi des vlogs exclusifs de moi à Dubaï. Je t'invite dès matin à cliquer sur le lien qui est juste en bleu pour seulement 49 euros en sorte de pouvoir changer ta vie et pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. A tout de suite, le lien est en bleu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, dis-moi tout. Alors, ma question est très simple. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que t'en penses ? Je ne sais pas comment formuler cette phrase. Des hommes qui estiment qu'ils ne sont pas l'auteur des femmes qui réussissent. Ou qu'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas être avec une femme qui estime qu'elles ont déjà tout et qu'elles ont juste demandé de l'amour en fait. Alors, attend, attend. Réussite. Lorsque tu parles de réussite, tu parles de quoi ? Réussite professionnelle. Réussite professionnelle. Ok. Donc, il y a certains hommes qui disent quoi ? Qu'ils ne veulent pas être avec une femme qui réussit ? Non, ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas à l'auteur. Donc, je ne sais pas si c'est un manque de confiance. Mais ça, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure. Avoir plus d'argent, avoir une meilleure situation qu'un homme, tu perds en valeur. Ça vient simplement confirmer ce que je dis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je dirais à ce genre d'hommes ? Je dirais simplement qu'ils ont raison. Parce que la plupart du temps, une femme qui a réussi, c'est une femme qui a une certaine énergie masculine, une certaine volonté, une certaine ambition qui est très marquée. Pas forcément. Souvent, non, pas tout le temps. Généralement. Je fais des généralités. Allô ? Ok ? Et ne t'inquiète pas, je vais poursuivre mon point juste après. Donc, généralement, c'est une femme qui a un minimum de caractère. Ensuite, dans tous les cas, ça va faire des problèmes. Ça va faire des problèmes, quoi qu'il arrive. Énergie masculine. Les idiots, ils comprennent rien sur TikTok. Énergie masculine. Vous irez voir ce que c'est l'énergie masculine. Tapez ça sur Internet, s'il vous plaît. Ce qui peut s'apparenter aux actions de l'homme. Bref, peu importe, comme la réussite, l'ambition, ce genre de choses. Oui, ce sont des choses qui étaient réservées aux hommes pendant longtemps. Même si certaines femmes, on va parler de Marie Curie encore une fois. Bref, les exemples féministes à deux balles. On en passe 99% des êtres humains qui ont réalisé des choses. Ce sont des hommes. Oui, je précise quand même. Ce sont des hommes, bien entendu. Donc, oui, énergie masculine. L'ambition, énergie masculine. Je précise. Bien. Tout ça pour dire, dans tous les cas, ça va faire des problèmes. Ça va faire des putains de problèmes, dans tous les cas. Moi, j'estime que ce n'est pas toutes les femmes qui réussissent. Justement, elles sont juste là parce que j'ai ça, j'ai ça. Moi, je pense que la plupart de ces femmes-là, justement, elles demandent ce qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire, la confiance. C'est surtout que les femmes, il suffit simplement qu'elles ouvrent… Excusez-moi, je vais être un peu méchant. Il suffit simplement qu'elles ouvrent un petit business sur Instagram pour faire les ongles, vendre des tiramisu pour se penser business woman. Donc, écoutez, mesdames, c'est bien de vouloir être indépendante, mais arrêtez de crier tout de suite. J'ai un business, je suis ceci. Non, non, non. Vous vendez des tiramisu, vous faites les ongles, ça s'arrête là. Voilà, vous faites 2 000, 3 000 euros comme tout le monde. Oui, OK, je comprends. Vous faites peut-être par moments un peu plus, mais il faut arrêter là, s'il vous plaît. La plupart des femmes qui prétendent avoir je ne sais quoi, moi, j'en ai vu souvent, elles passent dans mes lives. Je fais ceci, ceci, cela. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'estime qu'en fait, je ne parle pas forcément de, quand je dis indépendante, comme tu as dit, clamisu, ongles, patati patata, tout ce que tu veux. Quand je dis ça, c'est dans le sens où tu n'as pas forcément besoin de l'argent de cet homme-là pour que vous soyez ensemble, indépendant personnellement. C'est bien, mais un homme, justement, encore une fois, les femmes, vous n'avez rien compris aux relations hommes-femmes. Un homme, ce qu'il aime, justement, c'est ressentir ce pouvoir. Un homme, ce qu'il aime, justement, parce que c'est dans la nature même de l'homme. C'est comme ça que les relations ont toujours été construites. Un homme, justement, il veut ressentir cette puissance. Il veut se sentir puissant à tes côtés. Mais une femme qui réussit, justement, enlève ce côté-là. En fait, c'est pour ça que ça crée des problèmes sur le long terme. Parce qu'au fur et à mesure du temps, l'homme, en fait, il sent qu'il lui manque quelque chose. Ce pouvoir qu'il avait sur une autre femme, il sent qu'il lui manque cela. Un homme veut se sentir puissant à tes côtés. Et pour se sentir puissant à tes côtés, il doit savoir qu'il peut apporter beaucoup plus de choses que toi. Mais si de ton côté, tu apportes beaucoup plus... Laisse-moi finir ! Laisse-moi finir ! Laisse-moi finir ! J'ai pas fini ! J'ai pas fini ! C'est super intéressant lorsque je parle. Et si tu me coupes, t'es en train de couper des séquences magistrales qui peuvent ouvrir les yeux à des milliers de personnes. Donc laisse-moi finir lorsque je parle. C'est pas possible, ça. Arrêtez de me couper ! D'accord. Pour la peine, tu sors. Allez, ça dégage. Merde, quoi ! Vous lui enlevez... Mais vous ne comprenez pas. Une femme qui réussit, c'est la pire chose. Surtout à côté d'un homme qui n'a pas réussi. Mais tu te sens homme, pourquoi ? Parce que tu sais, perdument, que tu peux apporter beaucoup plus de choses sur la table. Tu viens et tu poses tes burnes sur la table. Mais si de ce côté, ta femme vient demain et elle apporte bien plus de choses que toi, mais ça sert à quoi d'être un homme ? Mais c'est faux ! T'es devenu la femme, mon pote ! Ben ouais, t'es devenu la femme. T'es devenu la femme. – Sous-titrage FR 2021